Librairie à Stendhal, les rencontres de la librairie française de Rome. Les textes apportent aux lecteurs une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour accueillir parmi nous Bruno Racine. On a la chance de l'accueillir pour son dernier livre qui nous concerne tous puisque c'est un livre sur Rome. Il a été directeur de la Villa Médicis de 1997 à 2002, puis président du Centre Pompidou de 2002 à 2007, puis président de la Bibliothèque Nationale. Bien sûr, huit romans, d'autres travaux plus techniques, rapport à la Bibliothèque Nationale, Google, des choses comme ça. Alors, ce livre est un petit peu curieux et en même temps a tout à fait son sens par rapport à la ville de Rome. Alors, juste une première question parce que c'est un projet sans mots sur la ville de Rome. C'est un pari un peu fou. C'est une commande. Comment aborder cette commande-là et choisir des mots-clés sur la ville de Rome ? D'abord, merci pour cette invitation qui me touche beaucoup et qui est une occasion aussi de revoir des amis, parfois de longue date. Alors, effectivement, ce livre, c'est une collection des presses universitaires de France, les 100 mots de tout ce que l'on veut, et parfois des villes. Donc, quand il manquait les 100 mots de Rome au catalogue, et voilà, le directeur de la collection a pensé à moi, et j'ai dit que je n'étais pas inoccupé, mais que je ne pouvais pas refuser une telle proposition. Alors, souvent, on me demande comment... Alors, ce n'est pas un livre scientifique. C'est un peu le principe du dictionnaire amoureux. Et donc, c'est un livre qui doit être écrit avec le cœur. Évidemment, la méthode serait différente si ça avait été une encyclopédie historique. Donc, il y a de l'histoire de l'art, mais ce n'est pas un livre d'histoire de l'art. Il y a des indications qui peuvent être utiles à un promeneur, mais ce n'est pas un guide touristique. Donc, il y a le passé, il y a le présent, il y a la vision un peu idéalisée qu'on peut avoir d'une ville qu'on aime. Et j'ai découvert Rome à l'âge de 11 ans, en 1963. Donc, ça commence à faire une longue période. J'y ai vécu pour mes activités de directeur de la ville à Médicis et avec ma famille. Donc, c'est aussi une ville que j'ai habitée, même si c'était dans un lieu un peu particulier, on va dire, et privilégié. Donc, voilà. Au début, je me suis dit, sans mots, ça va être difficile, je vais avoir du mal. J'ai eu peur, dans un premier temps, de ne pas arriver à 100. Et puis, évidemment, une fois le livre achevé, j'ai compris que c'était évidemment très insuffisant, qu'il en aurait fallu beaucoup plus. D'autant plus que les sujets se mélangent, se chevauchent. Et pour donner juste un exemple, il n'y a pas le mot archéologie. Alors qu'évidemment, c'est une chose extrêmement présente. Mais il est question, très abondamment d'ailleurs, de vestiges ou des problèmes que pose la présence de découvertes, de musées, etc. Donc, voilà. Encore une fois, ce n'est pas un livre construit selon une méthode rationnelle. Et je me suis vraiment, comment dire, abandonné, même parfois à l'inconscient. Cela étant, parfois, sachant que j'avais ce livre, tel ou tel ami me dit, mais est-ce que tu as pensé à la gare de Suisse, par exemple ? Voilà. Et je n'avais pas pensé à la gare de Suisse spontanément, donc elle a été réintroduite. À un moment, j'ai été obligé d'éliminer des termes, parce que la règle, c'est 100, pas un de plus. Ce n'est pas 99, ce n'est pas 100. Voilà. Il y a pas mal de références aussi à des écrivains. Tout ça est tissé à chaque fois dans les définitions des mots, les approches des différents mots. C'est assez littéraire. Il y a beaucoup d'histoires aussi. Alors, les écrivains, c'était un problème, parce qu'effectivement, si j'avais pris tous les écrivains qui ont écrit sur Rome, voilà, il aurait fallu plusieurs tomes, évidemment. Alors, dans certains... Mais en même temps, certains écrivains comme Stendhal ont compté beaucoup pour moi, pas de manière générale, mais en particulier à cause de son amour pour l'Italie et de ce qu'il a écrit sur Rome. Donc, Châteaubriand et tant d'autres. Donc, quand je parle, par exemple, d'un monument ou d'un lieu, avoir en tête et citer la vision que tel ou tel écrivain a pu avoir, c'est aussi... Ça enrichit, évidemment, sa propre vision. Même si, dans le cas de Stendhal, comme chacun sait, quand il a écrit les promenades dans Rome, enfin, il décrit des tas de choses qu'il n'a jamais vues et il pille sans vergogne des ouvrages existants. Mais, malgré tout, il en fait du Stendhal. Donc, ça devient authentique et véridique. Alors, il y a le mot écrivain, quand même. J'ai choisi une entrée écrivain, comme c'est un livre écrit pour des lecteurs, disons, principalement français ou francophones. Même si je cite, je ne sais pas, Goethe ou Byron, je me suis concentré sur les écrivains de langue française. Et on voit bien, d'ailleurs, ce sont souvent, pendant longtemps, des récits de voyages. C'est plutôt à l'époque moderne, enfin, disons, même au 19e, à la fin du 19e et au 20e, que Rome devient, je vais dire, un lieu commun, au bon sens du terme, des romanciers français. Beaucoup, lors des livres, de Zola, à Hervé Guibert, en passant par Dominique Fernandez, que j'avais vu ici, il n'y a pas longtemps, mais aussi, évidemment, Gide et Butor, etc. Ce que j'observe, et c'est assez... Je ne l'explique pas, c'est que, à la différence des artistes, genre Poussin ou Claude Lorrain, qui ont, en fait, quasiment passé toute leur vie à Rome, les écrivains français n'ont pas vécu à Rome. Il y a Châteaubriand et Stendhal, mais c'était des diplomates de carrière, enfin, c'était des diplomates, donc ils avaient une raison, en quelque sorte, une obligation professionnelle. Mais je cite le cas de Proust ou de Valéry, qui n'ont jamais mis les pieds à Rome. Et par contraste, Freud, qui avait pourtant un rapport, disons, est venu cette fois, avec cette espèce de fascination pour le Moïse de Michel-Ange. Donc il y a une espèce de... Voilà, de contraste qui était frappant, alors que Rome est présent, enfin, culturellement, est présent chez tous les écrivains français. Il y a un précédent livre de vous qui retisse, enfin, qui retrace aussi la vie de Granet, qui lui aussi est restée à Rome pendant quelques temps. Oui, c'est-à-dire, il s'appelle Adieu à l'Italie. C'est pour exprimer le fait qu'il est impossible, justement, de dire adieu à l'Italie quand on l'aime. Et donc c'était le cas de Granet. Non, on n'est pas un peintre extraordinaire. C'est une personnalité extrêmement attachante et qui a fait des œuvres tout à fait intéressantes. Mais effectivement, il a passé, je ne sais plus, au total, il a fait plusieurs séjours, mais certains extrêmement longs, au début du XIXe. Il a été ensuite rappelé, enfin, il est revenu en France. Il a été conservateur au château de Versailles. Il avait une femme italienne qui était une femme mariée, d'ailleurs. Le mari, on a manifestement pas fait beaucoup de difficultés. Et ils se sont mariés tous les deux qu'une fois qu'elle est devenue veuve, c'est-à-dire très, très tard, en France, parce qu'elle avait quand même des scrupules. Donc, je pense qu'il vivait, grâce aussi à la présence de cette femme, lui aussi, il n'a jamais quitté l'Italie dans sa peinture, dans son œuvre, alors qu'il n'y vit plus. Il continue à être marqué par cela. Donc voilà, mais ça, c'est un... C'est évidemment basé sur la réalité de la vie de Granet, mais ça reste une fiction. Tandis que pour écrire les 100 mots de Rome, c'était justement une exigence, et il a fallu quand même contrôler les dates, qu'elle ne veut pas forcément... J'ai essayé d'éviter les inexactitudes, mais les omissions, je suis sûr que chacun repérera quelque chose qui manque dans le livre, et moi-même, j'en trouve après coup, d'ailleurs, mais j'espère qu'il n'y a pas d'inexactitudes factuelles, historiques ou autres. En tout cas, à chaque mot, il y a toujours un niveau historique, lié aussi à l'histoire de l'art, à la littérature, enfin souvent les mots, chaque mot est tissé et enrichi par tout un tas d'autres domaines. Oui, alors même quand je parle de football, parce qu'il faut évidemment, on ne peut pas ignorer, d'autant plus que j'avais des... Voilà, j'ai mon fils, mon plus jeune fils est présent, était un romaniste fanatique. Il avait même été, à l'âge de 9 ans, interviewé par la gazette Andello Sport au moment du match France-Italie où la Coupe du Monde, c'était très dangereux d'être français, ou le championnat d'Europe, je ne sais plus. Mais ces clubs ont une histoire, il y a aussi éventuellement des connexions politiques qui jouent. Donc même sur un sujet comme celui-ci, il faut prendre un peu de distance. Mais effectivement, voilà, à la fois c'est un exercice, ce n'est pas facile de... sur un mot donné, de parler, je ne sais pas moi, du pape en une page et demie, on peut dire beaucoup de choses ou rien... Mais la concentration, en même temps, vous oblige à aller à l'essentiel et pour que ça soit... J'espère que j'ai... Enfin, c'était l'intention, en tout cas, pour que ça ne soit pas ennuyeux, d'avoir sur chaque entrée des rebonds qui font que ce n'est pas un article d'encyclopédie, mais quelque chose qui peut partir dans des directions différentes. Est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été écartés parce que mots-valises ou trop importants ? Je pense, par exemple, vous avez évoqué architecture, archéologie, pardon, et on pourrait dire aussi antique, antiquité. Oui, alors pourtant, elle est bien présente. Elle est bien présente, mais il n'y a pas un mot entré ? Oui, alors les termes trop généraux créent le risque soit de superficialité parce que ça ne peut pas dépasser deux pages, soit d'éléage. Donc, il faut éviter des mots qui seraient, en fait, des têtes de chapitre et aborder le sujet, si j'ose dire, non pas par le petit bout de la lorniette, mais un peu, oui, par le bas. Mais non, la difficulté, c'était de trouver le premier mot parce qu'évidemment, ayant dirigé l'Académie de France à Rome, je ne pouvais pas ne pas en parler, évidemment. Alors, académie, academia, ça vient très haut dans l'alphabet, donc il fallait trouver un mot avec AB et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Abbacchio parce que c'est d'abord c'est un terme dialectal en réalité et qui désigne quand même la viande pascale, donc ça avait du sens et ça n'est pas venu tout de suite. Alors, j'ai terminé par Vittoriano, parce que le mot X ou Z, enfin X, ça aurait été compliqué, Z, parce que c'est un monument que les Français, en général, quand ils viennent à Rome, n'aiment pas. Ils trouvent que c'est, voilà, il est pesant, on le voit partout, ou il est d'une blanche... Mais en réalité, alors je ne sais pas si les Italiens l'aiment beaucoup parce qu'à un moment, je me souviens, il tombait plus ou moins en... Enfin, il n'était pas en bon état et donc c'est le président Ciampi qui un peu lui a redonné du lustre et de la portée symbolique mais en fait, il donne une image assez exacte de ce à quoi devaient ressembler les très grands monuments antiques lorsqu'ils étaient intacts. Donc, il faut le regarder aussi comme... voilà, avec... sans... sans a priori. Est-ce que livre fini, il y a un regret d'un mot qui a été oublié et qui finalement a été important pour vous ? Je refoule absolument cette idée parce qu'effectivement, il va m'en arriver beaucoup à l'esprit mais je compte sur mes amis pour me dire mais tiens, c'est curieux non mais il y a des il y a des ajouts je vois maintenant si par chance il y a une deuxième et une réédition je vois des choses évidemment ajoutées des mots on pourrait ça c'est sûr il y en a il y en a il y en a il y en a bon les monuments si je prenais la liste des monuments qui sont mondialement connus déjà j'aurais des dizaines qui meerdraient l'esprit bon donc il faut voilà il ne faut pas trop il ne faut pas trop se poser cette question le principe de cette collection c'est qu'elle est subjective voilà on choisit les mots qui qui vous viennent à l'esprit et si ça devient trop méthodique en fait on perd on perd l'inspiration en fait il y a une autre enfin alors c'est c'est subjectif tout le temps dans le choix de chaque mot mais il n'y a pas d'introduction qui vous vous situe par rapport à la ville de Rome donc c'est ah ben c'est pas le principe de la collection donc mais enfin bon en lisant on doit deviner ce que certains il y a des indices comme à la Sherlock Holmes qui permettent de voir un peu ce qui m'a ce qui m'a touché ou ce à quoi je suis attaché le choix effectivement enfin ce que je voulais c'était justement même si j'ai essayé de mettre beaucoup d'informations historiques ou autres il y a aussi c'est aussi le reflet de quelqu'un qui avait même vécu dans la ville donc qui en aime les plaisirs qui se tord la cheville dans les trous des rues et qui n'ignore pas que voilà il y a une vie moderne il y a des il y a une politique il y a des controverses il y a des polémiques voilà c'est une ville vivante c'est pas c'est pas simplement un objet rêvé idéalisé moi je trouve quand même que en effet si vous lisez simplement les têtes de petits chapitres juste les mots qui se qui se suivent je trouve que ça donne quand même aussi en effet une belle idée de ce qu'on vit au quotidien parce que si on prend le début à bac et juste après il y a académie c'est assez c'est assez curieux que ces deux mots se suivent mais il y a la même chose avec gelato et ghetto il y a des curiosités comme ça mais en même temps je trouve que c'est tout à fait le reflet de ce mélange c'est Rome ça aussi voilà absolument alors ça c'est l'ordre alphabétique fait que en effet les rencontres sont disons uniquement commandées par l'ordre de l'être mais bon pour qui aime Rome c'est en effet cette enchevêtrement perpétuel qui est unique même à cette échelle au monde donc au fond le principe de cette collection va assez bien avec la ville de Rome librairie à Stendhal les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie de confort renforcent son moi les rencontres de la librairie française de Rome la connaissance par la lecture c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre librairie à Stendhal retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram et en suivant à Stendhal à Stendhal à Stendhal